Je m'appelle Sylvain Savoia, je suis auteur de bande dessinée et nous sommes au Musée de l'Homme à Paris pour l'exposition Tromelin, les esclaves oubliés. Je suis tombé sur un tout petit article, une des pêches qui parlait de la première mission archéologique de Max et de son équipe sur l'île de Tromelin. Ça parlait de naufrage, ça parlait de survie, d'abandon, d'île déserte, de recherche archéologique. C'est des thèmes forts et j'ai eu très envie d'en savoir plus. Donc on s'est rencontrés et de fil en aiguille je me suis retrouvé à partir avec eux pour la seconde mission. L'avantage de Tromelin en fait c'est que l'île n'a pas changé, elle est telle qu'elle était au XVIIIe siècle. Quand on s'assied sur la plage et qu'on regarde l'horizon, on peut très bien être exactement sur le même endroit, dans la même position que 250 ans plus tôt, ces personnes qui désespéraient de voir apparaître une voile à l'horizon. Et après le deuxième voyage se fait par l'intermédiaire des découvertes, la découverte de leurs abris, des objets que l'on touche et là il y a un lien direct. Mais malgré tout, on a affaire à des fantômes en permanence. A aucun moment on les voit ces gens-là. Donc il faut effectivement les incarner, il faut commencer à les rendre humains. A partir du moment où on dessine, on fige les choses et on est obligé de les détailler. On ne peut pas les laisser dans un flou permanent. Donc on est obligé de faire des choix et chaque trait devient une question à laquelle il faut apporter une réponse. C'est assez complexe quand on dit que les esclaves sont habillés avec des plumes. Bon, d'accord, mais comment ils arrivent à se tisser des vêtements avec ça ? Quels objets ils utilisent ? Donc tout ça, c'est effectivement le travail d'imagination. Alors j'essaye de rester le plus possible lié aux faits historiques. Et j'essaye de m'imprégner de tout ça pour essayer de leur redonner une vie.